Bonjour tout le monde, dans cette séquence, on va vous présenter les algorithmes de tri avec une implémentation en langue AC. Durant cette séquence, on va parler de concept de tri en général, puis on va vous exposer quelques algorithmes de tri, et on va vous implémenter quelques-uns en langue AC. Bien sûr, lorsque vous travaillez avec un tableau, vous pouvez donner à l'utilisateur le droit de saisir les différentes valeurs, comme vous pouvez lire les valeurs à partir d'un fichier texte ou d'autres ressources, et parfois on se retrouve avec des informations qui ne sont pas bien classées. D'un coup, la notion de tri va vous aider à faire un classement selon un ordre bien déterminé, soit croissant, soit décroissant, de différents éléments de votre table. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'en algorithmique, lorsqu'on parle de concept de tri, ou bien c'est une notion qui vient des mathématiques, ce type d'algorithme permet en quelque sorte d'organiser une collection d'objets selon un ordre bien déterminé, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. Le premier algorithme de tri qu'on va découvrir ensemble, c'est ce qu'on appelle le tri à bulles, par belle sorte, ou bien le tri par sélection. C'est le tri le plus simple, si on le compare avec les autres algorithmes de tri. Mais le problème de ce tri, c'est qu'il demande un nombre d'opérations qui rend un petit peu votre algorithme blanc et qui joue sur la performance de votre algorithme. C'est un algorithme classique, c'est seulement pour apprendre comment manipuler les différentes cases de votre tableau, tout en comparant les différentes cases. Mais on va voir que cet algorithme-là, c'est un algorithme qui a des limites ou bien des problèmes au niveau de la performance, au niveau de temps de réponse, puisqu'il est censé faire des comparaisons entre toutes les cases de votre tableau. Si votre tableau dispose d'une taille qui est minimale, ça peut aller. Sinon, si la taille dépasse une certaine valeur, si vous voulez, donc sûrement vous allez se retrouver avec ton opération exécuté et des coûts, ça va rendre votre algorithme quasiment long pour trier votre tableau de la première case jusqu'à la dernière. Alors, cet algorithme de triabule, il se base sur l'état suivant. On passe sur chaque élément du tableau et on le compare à son voisin de droite. C'est-à-dire, au départ, on va sélectionner la première case. Par la suite, on va comparer cette case avec tout le reste du tableau, donc toutes les cases qui se trouvent à droite. À chaque fois qu'on trouve, si on est dans l'ordre croissant, c'est-à-dire on commence de plus petit vers le plus grand, si on trouve que la case voisine qui est à droite de la case sélectionnée, sa valeur est inférieure strictement à la valeur de la case sélectionnée, dans ce cas-là, vous êtes obligés de faire la permutation. C'est ce que nous voulons dire ici. Si le voisin de droite est plus petit, alors les deux éléments permettent. car l'élément le plus petit devrait être à gauche si on parle de l'ordre croissant. Si on parle de l'ordre décroissant, donc c'est l'inverse. Et là, on va faire autant de passes que nécessaire jusqu'à que tout le tableau soit trié. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on sélectionne la première case et puis on va la comparer avec toutes les autres cases. Et à chaque fois qu'on trouve une valeur qui est inférieure strictement, si on est dans le processus de tri décroissant, ou bien croissant si vous voulez, de plus petit vers le plus grand, à chaque fois qu'on trouve une valeur à droite qui est inférieure strictement, donc on va faire la permutation. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un algorithme long qui va agir sur la performance de votre traitement en général. Le deuxième algorithme de tri, c'est ce qu'on appelle le tri par insertion, insertion sort. Donc le tri par insertion fait également partie des algorithmes de tri les plus simples à comprendre et à utiliser. Comme souvent, cette simplicité vient avec le prix d'une mauvaise performance comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau d'algorithmes de tri à bulles. lui-même, si les données sont limitées, c'est-à-dire le nombre d'éléments de votre tableau est assez minime, donc ça peut y aller, si cet algorithme, ça peut montrer son efficacité en quelque sorte, mais si le nombre des éléments de tableau est assez important, donc là, vous allez se retrouver avec la même situation du premier algorithme, donc un problème au niveau de la performance ou au niveau de temps de réponse. Alors selon le schéma suivant, vous avez votre tableau qui contient par exemple le 1, le 3, le 6, 8, etc. Alors là, le tri par sélection, vous allez chercher où vous allez mettre le 5. Des coups, il faut la comparer avec le 1, il est supérieur, avec le 3, il est supérieur, avec le 6, il est inférieur, donc des coups, il apparaît bien qu'il faut l'insérer à ce niveau-là. On va découvrir lors de l'implémentation. Alors, pour l'algorithme de tri par insertion, vous allez suivre les étapes suivantes. On passe sur chacun des éléments à trier et on insère directement à la place où il devrait y être. Pour faire cette insertion, on va simplement comparer l'élément courant avec chaque élément déjà traité sur la gauche pour trouver son emplacement direct. Si je reviens avec vous ici, on compare l'élément courant avec tous les éléments qui se trouvent, qui sont traités, qui se trouvent à gauche et des coups, il apparaît bien qu'on va le comparer avec le 1, il est supérieur, on va le comparer avec le 5, il est supérieur, on va le comparer avec le 6, il est inférieur et il apparaît bien que la position d'insertion, ça va être celui-là. Et c'est ça, donc, le concept de cet algorithme par insertion. Le troisième type d'algorithme, c'est le tri par fision, Merge sort. Le tri par fision, quant à lui, c'est un algorithme qui s'applique de la grande famille des algorithmes qui faisant, si vous voulez, ou bien qui travaillent sur la philosophie divisé pour régner. Et là, donc, on peut s'inspirer à partir de la théorie mathématique suivante. Si vous avez un problème, vous voulez le résoudre. Donc là, il faut décortiquer le problème en sous-problèmes. Ce que vous allez gagner, c'est que vous aurez une complexité qui est moins par rapport au problème principal et vous pouvez traiter les différents sous-problèmes en parallèle et à la fin, vous rassemblez tout ça, vous rignez toutes les solutions des différents sous-problèmes pour avoir la solution finale. C'est un algorithme en le comparant avec les autres par insertion à bulle qui est complexe, mais il est efficace, surtout pour les tableaux qui disposent de grandes séquences de données. Selon le schéma suivant, si on prend le tableau suivant qui contient cet élément, on va le répartir en deux groupes, donc groupe de gauche et puis groupe de droite. Ce groupe-là, donc, on va le répartir en deux, on va faire des répartitions élémentaires et à chaque fois qu'on arrive à ces feuilles, on va faire les comparaisons nécessaires pour trailler, c'est-à-dire au départ, on va répartir le tableau pour faire en mesure, donc on va rassembler les différents éléments mais d'une façon qui est traillée. Il apparaît bien qu'il y a une certaine répétition au niveau de cet algorithme, d'un coup, on fait appel à ce qu'on appelle la récursivité puisque, si vous rappelez bien, on a parlé de traitement répétitif avec les structures répétitives sortes for, while et puis the while avec donc le tri par fusion, c'est surtout qu'on aura besoin d'intégrer la notion de fonction récursive puisqu'il y a un traitement qui se répète. Le travail que vous effectuez pour le tableau principal, c'est le même travail que vous effectuez sur le deuxième tableau ainsi de suite. Le concept de cet algorithme par fusion est un peu complexe quand je vous ai dit tout à l'heure en le comparant avec le tri par insertion et puis le tri par abule. On va commencer par diviser le tableau en deux éléments égaux. On va recommencer la même chose jusqu'à atteindre un seul élément par séparation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous ai montré en termes de feuilles. Ensuite, on va refusionner les éléments séparés de façon récursive ou les triant à chaque niveau. C'est-à-dire là, il y a une répartition qui sera effectuée jusqu'à arriver à un seul élément par tableau et par la suite, vous allez donc insérer dans la table fusionnée les différentes valeurs mais d'une façon qui est traitée en général. Le dernier algorithme de tri que je vais vous exposer durant cette séquence c'est ce qu'on appelle le très rapide QuickSort. Le très rapide quant à lui, il se base sur ce qu'on appelle le concept de PIVO. Le très rapide ou bien le QuickSort comme je vous l'ai dit tout à l'heure au tri à PIVO fait aussi partie de la famille des algorithmes divisés pour régner. Lui aussi utilise la récursivité et sa logique est un peu plus complexe c'est pour ça donc durant cette séquence je vais vous montrer l'implémentation de l'algorithme de tri à bulles et l'algorithme par insertion pour l'algorithme de tri par fusion et puis le très rapide on va les exposer après avoir vous parlé de la notion des fonctions et des procédures puisqu'on aura besoin de la notion de récursivité qui est en relation forte avec les fonctions et puis les procédures. Alors on peut comparer ce tri avec le tri par fusion et c'est parmi les tri les plus utilisés dans les langages modèles et les langages actuels. Son concept se base sur la chose suivante on va choisir un élément dans le tableau et puis on va supposer que cet élément est le pivot pour une itération sur le tableau il y a différentes façons de choisir un pivot donc on ne va pas rentrer là-dedans mais aujourd'hui le pivot sera toujours le dernier élément des tableaux comme je vous ai montré dans l'exemple suivant on va s'épauser que c'est ça le pivot et à partir de ce pivot là donc on va mettre à gauche tous les éléments qui sont inférieurs égales à pivot et à droite tous les éléments qui sont supérieurs égales à pivot le même travail qu'on a effectué pour le tableau principal on va l'appliquer pour ce tableau dans ce tableau là on va supposer que le pivot c'est la dernière case et c'est c'est 6 à gauche on va se retrouver avec la valeur la pléptite qui est 5 et à droite avec la valeur la pléptite 9 et 8 dans ce tableau là on va supposer que le pivot c'est la valeur 1 d'un coup avant le 1 il y a le moins 3 moins 6 mais après le 1 il y a le 2 on recompose encore les éléments le pivot c'est 8 donc à ce niveau là on va dire qu'on va séparer les éléments c'est comme le cas de tout à l'heure que je vous ai montré avec l'algorithme par fision et si il y a une certaine récarsivité c'est que il faut considérer que le pivot il est représenté par la dernière valeur de la dernière case à partir de ça donc il faut parcourir le tableau pour mettre à gauche tout ce qui est inférieur ou égal à pivot à droite tout ce qui est supérieur ou égal et vous refaites la même chose pour les autres éléments c'est ce qu'on vient de vous présenter sur le schéma toutes les 20 fois qu'on a ce pivot là donc on va créer un sous-tableau donc toutes les valeurs plus basses que ce pivot vont à gauche selon ce que je vous ai montré sur le schéma le pivot au milieu et puis toutes les valeurs les plus grandes que ce pivot vont être mis à droite et ensuite on va rappeler de façon récursive le même algorithme sur ce tableau jusqu'à arriver à un tableau avec un seul élément et à la fin donc on va régner tous ces éléments là avec l'aspect ou bien le concept de tri donc voilà les différents algorithmes on va passer maintenant à l'implémentation comme je vous ai dit tout à l'heure des deux premiers algorithmes que je vous ai montrés à savoir donc l'algorithme de tri à bulles et puis par insertion et pour les autres par fusion et le très rapide une fois que qu'on parle de la notion des fonctions et des procédures et de la notion de récursivité on va revenir pour vous montrer l'implémentation en langue à C alors je vous demande de passer de lancer le livre C++ on va créer un nouveau projet alors new project toujours ça va être console cproject donc on va l'appeler tri project donc on va la mettre dans la partie des donc tri et automatiquement on va se retrouver avec le fichier main.c qui contient la fonction principale main là où le système il commence l'exécution là dans un premier temps on va déclarer un tableau donc int t avec 5 éléments c'est la déclaration statique puisque le nombre d'éléments qu'on est dès le départ on déclare une variable i qui joue le rôle de contour on demande à l'utilisateur for i allant de 0 i t inférieur strictement à 5 et plus plus on demande à l'utilisateur de saisir les différents éléments des tableaux donc avec print saisir t0 t1 t2 et puis avec scanf on va stocker la valeur dans la case adéquate c'est des pourcentages t puisque c'est des décimales et puis pour accéder à l'adresse mémoire on utilise donc le e commercial ti par la suite on va parcourir le tableau pour afficher donc les différents éléments donc i t inférieur toujours strictement 5 et plus plus et là on va afficher print pourcentage t pour faire la tabulation et là on va parcourir le tableau on va afficher les différents t donc j'enregistre ce bout de code je demande au système de compiler et puis exécuter le code s'il n'y a pas d'erreur donc il y a une erreur à ce niveau là donc il apparaît bien que j'ai oublié un point virgule je vais l'ajouter puisqu'il fait partie intégrante de l'instruction c++ je recompile je réexécute donc il va me demander 5 éléments 5 2 1 4 puis 3 donc automatiquement il va m'afficher donc le tableau dans l'ordre de la saisie de l'essuie inter maintenant notre objectif c'est quoi c'est trier ces éléments des plus grands vers le plus petit ou bien de plus petit vers le plus grand selon le contexte et selon le besoin on va commencer par le premier algorithme de tri comme je vous ai montré tout à l'heure c'est le tri par à bulle ou bien le tri par sélection alors pour ce faire je reviens avec vous vers la présentation vers le schéma de ce tri à bulle c'est celui là alors je vous demande de remarquer que ce tri à bulle il consiste comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau des tâches qu'il faut faire premièrement il faut sélectionner la première case vous comparez par la suite cette case avec tout le reste si cette case est supérieure ou égale à celui là vous faites la permutation sinon vous allez garder la valeur je compare le 4 avec 13 et il apparaît que le 4 est supérieur je compare le 4 avec le 8 et il apparaît bien que le 8 est supérieur je compare le 4 avec le 11 le 11 est supérieur donc 4 elle garde sa place deuxième élément deuxième partie je sélectionne la deuxième case puisque la première elle est déjà créée je compare le 13 avec le 8 et il apparaît bien que le 13 est supérieur à 8 donc des coups j'aurais dû faire une permutation je compare le 8 maintenant avec le 11 je sors avec 4 8 13 et puis 11 maintenant je sélectionne cette case je compare le 13 avec 11 il apparaît bien que le 13 est supérieur donc je fais la permutation et là quand j'arrive à la dernière case je suis sûr et certain que cette valeur elle est créée c'est à dire que j'aurais besoin d'un boucle qui va sélectionner la case et une boucle qui va parcourir le reste du tableau puisqu'il faut comparer cette case comme je vous ai dit tout à l'heure avec tous les voisins à droite ok donc on va développer notre algorithme donc après l'affichage je vais rajouter ici un commentaire donc tri à bulle ou bien par insertion alors j'aurais besoin de deux boucles des coups il y a le compteur i et le compteur j je reviens avec vous vers la présentation si le t2i est supérieur strictement à t2i plus 1 donc je dois faire la permutation et du coup j'aurais besoin d'une variable qui va jouer le rôle sur lequel je stocke la valeur à permuté donc je vais l'appeler permut c'est là où je vais mettre la permutation en général alors j'ai les variables suivantes alors par la suite ce qu'on va faire c'est que on va donc développer les différentes si vous voulez boucles qui permet en quelque sorte de faire l'opération de tri entre les différents éléments en général alors pour ce faire alors je compare je commence par la boucle principale donc la boucle principale qui commence i ça va commencer à partir de 0 i est inférieur strictement à pour notre cas 5 i plus plus ça c'est la boucle principale si je reviens vers la présentation cette boucle permet de sélectionner cette case il va sélectionner premièrement la première case il va sélectionner par la suite la deuxième la troisième etc quand je sélectionne cette case je dois le comparer avec le reste bah du coup ce qu'on va faire c'est que si le i est égal 0 le j est égal à 1 si le i est égal à 1 le j est égal à 2 donc quelle relation entre le i et le j toujours le j représente la case voisine à droite de i si i est égal à 0 c'est 1 si i est égal à 1 c'est 2 donc le j est égal à i plus 1 c'est pour ça donc la deuxième boucle for j allons de i plus 1 j est inférieur strictement à 5 g plus plus alors qu'est-ce qu'on va comparer dans ce cas le j se trouve à droite je vais comparer t de i avec t de j si on est dans l'ordre croissant je vais lui dire c'est t de i est supérieur strictement à t de j dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire on va faire la permutation et pour faire la permutation on va utiliser la variable permit que je vous ai montré tout à l'heure alors permit je mets t de i dans t de i je mets donc t de j et dans t de j je reviens à la valeur permit c'est pour ça on a utilisé cette variable pour pouvoir permit la valeur de ti avec t de j on sélection la première case et puis pardon et si je me suis trompé c'est fort on compare cette case à partir de la case e plus 1 jusqu'à 5 on compare la case 0 avec la case 1 la case 2 3 et puis 4 si on trouve une valeur qui est inférieure strictement à celui-là donc on va faire la permutation donc ce qu'on va faire par la suite pour tester je vais afficher ici print self anti slash n avant tri anti slash n et puis pas un virgule à la fin et par la suite avant d'afficher le résultat à ce niveau-là on va dire tri à bulles et là on va réafficher le tableau donc on va utiliser le for et allons de 0 et inférieur strictement 5 et plus plus alors print self toujours pourcentage t anti slash t pour la tabulation et là je fais appel à t de i tout simple on va tester cet algorithme qu'on vient de mettre en place donc je recompile et puis je réexécute je vais saisir le tableau au départ 5 2 1 4 et puis 3 et là je vous demande de remarquer lors du premier affichage avant tri donc il affiche le tableau tel qu'il est saisi par les utilisateurs le 5 le 2 le 1 le 4 et puis le 3 après avoir appliqué donc le tri à bulles on se retrouve avec la valeur 1 2 3 4 et 5 et dès qu'on est arrivé à faire le tri des différents éléments des différentes valeurs de tableau en se basant sur ce trait à bulles ou par insertion qui permet de faire donc ton de comparaison entre les les différents éléments si vous voulez et en termes de complexité c'est un algorithme qui demande ton d'opération s'il s'agit d'une taille qui est assez importante donc cet algorithme comme vous voyez ça représente l'algorithme de tri par insertion ou bien à bulles on revient maintenant au deuxième exemple de tri donc c'est le tri par insertion ici donc je me suis trompé en termes de nomination c'est pas par insertion mais par sélection on sélection la case par insertion c'est le tri qu'on va voir par la suite le trait à bulles ou bien le tri par sélection puisqu'il faut sélectionner une case il faut comparer sa valeur avec tout le reste des tableaux jusqu'à arriver à la fin pour le trait par insertion donc c'est un autre concept qui permet donc d'aller chercher où vous allez insérer votre élément à ce niveau là le principe sur lequel on va se baser donc on passe sur chacun des éléments à traiter on l'insère directement à la place où il devrait être donc pour faire cette insertion on va simplement comparer l'élément courant avec chaque élément déjà traité sur la gauche si dans l'insère le tri par sélection bien à bulles il faut sélectionner la case puis la comparer avec toutes les cases qui se trouvent à droite ben ici on va supposer que la première case est déjà traillée on compare si vous voulez donc l'élément courant avec tous les éléments qui se trouvent à gauche qui sont censés être triés et bien sûr donc à ce niveau là vous aurez besoin de votre boucle i vous aurez besoin donc de votre variable j de votre variable temp qui permet de faire si vous voulez en quelque sorte la comparaison entre les différents éléments l'élément en cours comme je vous ai dit tout à l'heure et puis les éléments qui se trouvent à gauche mais avant de procéder donc ici je vous ai montré l'ordre croissant si vous voulez l'ordre des croissants tout simplement vous allez changer donc le symbole ben maintenant je vais lui dire c'est t2it inférieur c'est à ce niveau là qu'on va faire la permutation je recompile je réexécute et là on va se retrouver avec le tri des croissants donc il faut tout simplement changer donc le symbole supérieur par inférieur alors je reviens vers l'état de la situation de tout à l'heure on va passer maintenant à ce qu'on appelle le tri par insertion alors tri par insertion donc à ce niveau là donc on va puisqu'on va parcourir donc tout notre tableau donc notre boucle principale i il va commencer à partir donc si vous voulez on va supposer que la première case est déjà puisque vous êtes obligé si je reviens avec vous ici de comparer cette case avec les cases qui se trouvent à gauche du coup on va commencer la comparaison à partir de cette case du coup ce qu'on va faire on va créer notre boucle mais là à la place de commencer à partir du 0 je vais lui dire for i all on 2 1 puisque j'aimerais bien comparer avec la case qui est la précédent si je commence avec 0 on va se retrouver avec un dépassement de capacité je ne peux pas comparer avec la case moins 1 i est inférieure strictement à la valeur 5 pour notre situation et plus plus alors le j il pointe normalement c'est à partir de cette case là je dois regarder ce qui se passe au niveau de la gauche c'est pour ça donc je dois sélectionner je dois garder une traçabilité sur la case sélection c'est pour ça donc le j est égal à i alors par la suite on va démarrer donc une autre si vous voulez boucle alors tant que donc why je ne sais pas lorsque je suis sur 2 il faut parcourir il faut comparer avec tout ce qui est à gauche considérons que tout ce qui est à gauche c'est traillé si vous voulez alors puisque le j doit être en décrémentation on va lui dire on va lui dire si le j est supérieur strictement à 0 donc why j est supérieur strictement à 0 et puis la deuxième condition comme je vous ai montré tout à l'heure c'est la comparaison de table de j avec le table de j moins 1 and l'opérateur logique and tab j moins 1 si j est égal à 1 c'est à dire j moins 1 c'est 0 et supérieur supérieur strictement si on est dans l'ordre si vous voulez croissant comme tout à l'heure à table de j dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire tant que vous êtes dans cette situation là vous allez faire la permutation alors on va faire appel à permute on va la remplacer par t de j par la suite t de j on va la remplacer avec le t de j moins 1 et on vient pour dire que le t de j moins 1 c'est la valeur de permute et il ne faut pas oublier par la suite de décrémenter la valeur de j donc ça va être un j moins 1 je me demande de remarquer que on parcourt le tableau à partir de la première case de la deuxième case pléto pourquoi puisqu'on est dans le tri par insertion on est censé comparer la case avec les cases qui les précèdent pour vérifier qu'on est sur le bon emplacement d'insertion par la suite on est obligé de garder donc en mémoire la case sélectionnée pour la comparer avec toutes les cases qui se trouvent à gauche tant que le j supérieur à 0 ok et le table de ij j-1 est supérieur à table j alors on va faire les permutations on va décrémenter la valeur de j quand on sort on va sortir avec un tableau qui est trié donc je vais couper le même code que tout à l'heure je le mets à ce niveau là je mets le tri par insertion et là on affiche donc les éléments du tableau je réexécute alors là je me suis trompé notre tableau il porte le nom T alors je réexécute je saisis les différentes valeurs et là je vous demande de remarquer que pour le tri à vue le tri par insertion on se retrouve avec un tableau qui est trié sachant que ces deux algorithmes si le nombre d'éléments est très important ça va montrer un problème au niveau de la performance puisque ce sont des algorithmes qui sont donc voilà les deux algorithmes par insertion et puis à bulle ou bien par sélection dit qu'on parle des fonctions et des procédures ainsi que les approches itératives et récersives donc on va revenir pour faire une implémentation du tri par fission et le tri rapide si vous avez des questions n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo je vous remercie et à la prochaine je vous remercie à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada